Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dix-huitième partie de l'épisode 3, les propos d'un sur je ne sais pas que de game. Dans la dernière partie, nous avons fait plusieurs choses avec Laura, qui nous a parlé un peu des dinos, pourquoi il les a modifiés en leasing, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, on lui a parlé un peu des dinos, on va continuer, c'est parti. Le choix moral est clair, vous les laisserez tous mourir ? Le choix moral est clair. Non, on ne va pas les laisser mourir, le choix moral est clair. Le but n'est-il pas de les tuer, fin de la conversation ? Je ne veux pas voir ces animaux mourir, je n'en ai vraiment pas, mais nous avons tous accordé à la contingence de lycine, c'était une pré-requisition pour travailler ici. Pour toi, peut-être, mais tu dois te rappeler, Jerry, j'étais ici avant qu'il y avait une contingence de lycine. Hum, c'était l'idée d'Henri Wu, c'était une mesure de dernier recours, ça ne sert à rien d'en parler, c'est l'oeuvre de ma vie. C'était l'idée d'Henri Wu. L'idée d'Henri Wu, c'est la contingence de lycine, et, non, c'est pas de mots, c'est un changement de défi, comme part de sa demande pour le top de l'esprit. Je ne peux pas arrêter, mais je n'ai jamais accordé, pas même pour un seconde. Tu es encore là ! Regardez, continuez le travail de ma vie, ou laissez les autres personnes le corruptent, le profitent par ça, et complètement éviter de m'éviter de parler de ça. Ce n'est pas un choix pour toi ? Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est pas possible de faire de bonnes choses pour éradiquer une entière species, même si les groupes. En plus, les groupes, de tous les autres. En plus, les gens arrivent pour être ici. Personne n'a pas le droit. Non, personne n'a pas le droit. Hum. Hum. La dispute. Ah oui, c'est vrai, on s'est fait poursuiviser par le T-rex. C'est vrai. Du coup, ils devraient pas nous... Oh non, j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai gagné ! Allez ! Là ! J'ai failli le manquer. Oh non ! Là, ils rentrent dans l'enclos des parasoves. Ah, c'est vrai, il y avait le Raptor aussi. J'ai l'houpé. Bouge pas ! Oh, je sais que vous pouvez le bouffer. OUCH ! Ah, c'est ça qui t'a fait très mal. Vas-y, grimpe. Tu pourras sortir de l'enclos. Uh oh. Bougez ! Ok. Hop ! Je l'ai l'houpé encore. Oh non, il faut pas qu'il les a fait tomber. Oh non, il faut pas qu'il les a fait tomber. Oh merde, je crois qu'elle est juste à côté de l'enclos. Ah, c'est vrai ! Oscar est à la poursuite des Raptors. Cache-toi. Allez, on y va. On est d'accord qu'ils sont passés par là. On peut faire un travail avec ça. Ah, qu'elle s'est verrouillée. Dans tout cas, ça doit être bon. Eux, il ne peut pas l'ouvrir parce que c'est verrouillé. Il est là. Il revient. Cache-toi. Il va sortir. Ce qu'on devait poursuivre l'autre. Ouais. On va les poursuivre alors que lui qu'on vient de voir, il va sortir. Il veut sortir. Ah là, il est où l'autre ? Ah, il est là. Il est là. Il est là. Ils sont venus. Idiota ! Tu sais ce que tu as fait ? Hey ! En cas que tu n'as pas remarqué, ce n'était pas exactement une tournée légèrement. Il est là. Tu l'as repris. Tu le trouves. Prends vos horses. Le T-Rex est toujours dans le coin. Comment avez-vous pu la laisser tomber ? Ouais, c'est sûr que le T-Rex est un mangeur d'homme. Il est préhistorique. Bon, elle, Nema va aller changer puisqu'elle est plus badass que Yoder. Ok, donc là Yoder il décide d'aller les récupérer. Ok. Là, il décide maintenant. Il a du courage maintenant. Pour ne pas se faire appeler le grand mangeur d'hommes. Si ce que je vais essayer de ne pas louper, c'est... C'est quittant comme ça. Tout doux, le T-Rex. Mange bien. Tout doux. Prends ça. Rentre. Allez, 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 allez. On a réussi. On l'a récupéré. Sans louper un QTE. Ok, great. On va aller là. Hey, thanks. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En or. On gratte en or. Ça, c'est cool. On pourra, on peut avancer. Vas-y, gratte. Allez, allez, allez. Allez, allez, vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est pas passé là. J'crois qu'il sent son odeur. C'est pas passé là. Je crois qu'il sent son odeur. Oh! Ah, c'est les yeux qu'on a vu au début de l'épisode 1. Ce sont les yeux. Ce sont les mêmes yeux que Nima a rencontré au début de l'épisode 1. Avec le même bruit. Ah ouais c'est les mêmes yeux qu'elle s'est fait mordre Ça je me souviens J'ai tout fait au caboui Ok notre Rex s'appelle Rexys c'est sur On l'a vu dans Jurassic World Le premier bien sûr Ah oui on doit faire un truc Ah là je me souviens Donc là ça je me souviens c'était comme dans le film Faut se souvenir Donc là C'est pour amorcer Ouais c'est une pompe d'amorçage Donc là il faut appuyer pour fermer Push to close Close what Il se passe rien Bon on va tenter On va tenter pour ouvert Ah c'est sûr que je te connais Il faut ouvert parce que c'est fermé je crois Et bien je crois que c'est tout fermé Ah ok donc on a éteint On l'a éteint Bon on va appuyer sur le bouton fermer Appuyer pour fermer Vas-y Voilà Ah par quoi il t'a fait sauter le générateur Oui Bon on va Qui Réalisé par Rockinteraction Parque La station La station Just a reminder Before we sign off Parklings If you're not on the boat By 7 You're not gonna be On the boat At all I've got a Little something Special For all you Last minute Packers out there Personal favorite J'ai un groupe de moi, et je vous verrai tous sur le board. Faites-le, Artie ! Il n'est pas encore là, est-ce qu'il est ? Non, du son, il a coupé ce dernier bout de tape et s'en fout. Donc, ici, c'est un petit truc. Si vous avez aimé cette dix-huitième partie, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Demain, de décommenter cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de l'épisode 3. Salut !